Salut à tous, une vidéo qui sera un didacticiel l'installation d'une Void Linux avec ma telestop à l'intérieur j'aurais bien voulu utiliser VirtualBox mais celui-ci a tendance avec le noyau 4.6, Linux 4.6 à partir en cacahuète aussi rapidement qu'un Windows Millennium sans vétamine. Donc je vais utiliser QEMU j'ai récupéré l'iso de la Void Linux qui est énorme, 247 mégas j'ai utilisé la commande QEMUIMG pour créer une image de disque voilà je mets 128 gigas et j'ai utilisé la commande KVM64 qui correspond à ça alors je vais vous montrer ça donc KVM64, CQEMU en 64 bits avec deux CPU, un clavier français, deux gigas de mémoire vive un circuit son AC97 et KVM étant la virtualisation donc voilà c'est une commande que je vais utiliser HDA pour disque dur CD-ROM pour CD-ROM boot order CD disque dur puis CD-ROM on est parti donc là voilà donc on démarre directement on a un noyau 4.5.2 je vais faire directement une installation en ligne parce que c'est une running release donc ça me permettra d'avoir directement un noyau plus récent des paquets plus récents je disais donc avant que le son ne soit coupé je vous expliquerai ça au fur et à mesure donc je me connecte en tant que route avec le mot de passe void Linux et je vais faire sudo void installer voilà donc là toutes les étapes je les expliquerai rapidement c'est clavier réseau source non utilisé non de la machine la locale de la machine donc la traduction utilisée le fuseau horaire le mot de passe route le mot de compte utilisateur l'endroit où il faut avoir mettre grub le partitionnement le formatage et l'installation bref du classique donc là on fait gaffe de ne rien oublier ça sera plus rapide déjà sur le table fr clavier français réseau tout en automatique voilà source ça sera le réseau histoire d'avoir des paquets plus rapidement à jour nom de machine pourquoi se compliquer la vie utilisant quelque chose de parlant la locale ne pas l'oublier sinon pour une mauvaise surprise ben là zone horaire europe paris le mot de passe route le compte utilisateur avec son nom complet et le mot de passe par deux fois voilà donc on garde ça par défaut l'endroit où on installe les grubes comme j'ai utilisé sur sda étant donné que je n'ai qu'un disque du réel enfin virtuel on va partitionner donc je vais prendre le partitionnement classique boot swap route et home donc là 512 mégas pour la partoche boot qui sera démarrable 4 gigas pour la partoche swap voilà 20 gigas pour la partoche route et le reste pour la partoche home et on écrit ensemble donc là arrive la partie la plus ennuyeuse de l'ensemble monter les partitions et les formater donc on va aller une par une la partoche route euh boot extendit 2 et on format la partition swap pour route et home je vais utiliser du extendit 4 route et home voilà quand on a fini on va sur DAC avec la touche droite et on passe à l'étape on installe voilà il y aurait qu'il peut être récapitulatif de ce qui va se faire et on est parti donc là il y a à peu près pour 5 minutes à l'étape Rien de bien passionnant comme vous pouvez le constater. Rien de bien. Donc il y a un noyau 4.5.6 qui doit être le dernier en date de la C4.5. L'excité de KML. Rien de bien. 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 On peut redémarrer, c'était très long n'est-ce pas ? Bon, on va se connecter, on va voir la place prise, 535 mégas, ok, donc là on va installer quelques outils de base, avec xbps install, zip, unzip, p7zip, on va rajouter kups, comme ça ce sera fait, ntp, network manager, là j'ai fait une ligne un peu complète, Gimp, on va commencer par ça, et hpdip, hpdip étant pré-installé, donc, étant disponible, là c'est une ligne un peu complète, ça permet comme ça d'installer pas mal de petits trucs par avance, et zut, suv, il faut d'abord, Voilà, on mettra à jour le, voilà, donc ça va installer 777 mégas, donc là on va essayer de travailler, je sais j'ai un peu chargé la mule, mais au moins déjà on installe pas mal de petits trucs, Ainsi tu Databas me fais un dipintre, je sais j'ai un petitاح cri, je sais j'ai un petitential, j'ai un petit à ça, j'ai un petit peu chargé la mule, je sais j'ai un petit peu chargé整我就 ce que j'ai un petit peu chargé la mule, mais au moins déjà il fait un petit peu chargé la mule, temps J'ai un petit peu chargé la mule, surtout la Behenerie, puis vous vousavez, j'ai un petit peu chargé la mule, comme ça délicaté, je sais... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Une bonne partie de Xorg est installée, et aussi quelques dépendances de Mathe. D'accord, si je n'avais pas tapé le V pour Verbose, ça irait beaucoup plus vite. Désolé, pour le prochain je ne serai pas le V. Au moins, on voit tout ce qui s'installe. Oups. J'ai fait une bêtise ! Je vais peut-être résoudre ce problème. On va gagner quelques secondes. C'est quand même mieux comme ça. C'est quand même un peu plus rapide comme ça. Même si il y a quelques erreurs, parce que c'est normal, parce que ça a écrit. C'est quand même mieux comme ça. Voilà. La prochaine fois, tu ne mettras pas de point à tirer V. Voilà. Ce qui ne fait rien ne se plante jamais. Pendant que ça s'installe, je vais vous expliquer comment fonctionne Runit. Ça se base sur des liens symboliques. Dans le répertoire etc. sv, il y a l'ensemble des scripts de service. Et var service, var slash var slash service. Si on y met des liens symboliques, ça active le service en question. Si on sucre le lien symbolique, ça enlève le service en question. Difficile de faire plus compliqué. Euh, de faire plus simple, pardon. Voilà, donc là, je vais installer MC. Ça sera plus simple que de créer par des liens symboliques. Même si c'est simple, il faut faire gaffe. Donc, sudo MC. Donc là, on va etc. sv, c'est l'index de tous les services qui ont été rajoutés. Et dans var service, on a les services déjà activés. Donc, je vais rajouter des bus. CTRL X puis S. Boum, des buss sera activés. Même chose pour NTPD. Voilà. Bien sûr, parfois, il y a des petits bugs de ce style. Voilà. Euh, voyons. CubsD. Je ne l'ai pas mis, donc je vais le rajouter. Cubs sera installé au démarrage. Euh, Network Manager. Donc là, on va avoir besoin d'une grosse gueule. Enfin, un gros paquet. Voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est redémarrer maintenant, même si ce n'est pas nécessaire. Pour déjà avoir Network Manager activé. Voilà. Voilà, c'est mieux. Tant donné qu'il a tendance à me bousiller le son à chaque fois. On se reconnecte. Il nous reste. Il nous reste. Oups. Oh, je suis bon. 1,4 Gb. Donc. On va installer. Xorg. En évitant de faire la faute de frappe, ça sera mieux. Donc, il y a déjà de certains paquets qui sont très préinstallés. Ça va aller plus vite. Vous voyez aussi qu'il installe quand même tout ce qui est ATI, circuit Intel, circuit Nvidia et MGA. C'était pour Matrox. Bon, mais ça ne mange pas de pain. Ce n'est pas ce que ça va bouffer de place que ça va nous bousiller d'installation. Donc là, on a fait déjà le plus gros. Donc, je vais rajouter les derniers paquets essentiels. Et je finirai avec l'installation de LibreOffice, de Thunderbird, de Firefox et d'autres autres trucs que j'ai oubliés directement dans Maté. Vous avez vu quand même que pour gérer les services, c'est incroyablement compliqué. Voilà. Voilà. ... ... Merci. 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 La partie la plus ennuyeuse, la génération des caches des polices. Merci. Voilà. Donc là, on va installer maté. Un truc complexe installer, n'est-ce pas ? Maté, Maté Extra. Voilà. je vais ouvrir un deuxième session temporairement pour activer certains services comme console kit qui je pense sont nécessaires pour la suite donc là il va installer les principaux paquets on aura un environnement matthé desktop tip top matthé et confinesse sont les plus gros paquets à récupérer voilà ... 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 dommage donc là on a firefox on va voir si on peut avec le menu en français s'il vous plaît et normalement si on fait localhost 2.631 on a cubes ouais donc on va compléter avec on va rajouter libreoffice mpv pour la vidéo shotwell et ma clémentine pour l'audio il apparemment il n'y a pas quadlibet dommage donc pour ça s'installe je vais en vitesse sur le site de la voie de linux parce que l'histoire du network manager ça me fait poser des questions donc voilà l'ensemble du wiki guide peut-être on sent bonsoir il va pas voilà ah mais non pas moi il veut pas bas il y a un problème là c'est dans la machine virtuelle bah on va chercher network configuration voilà par contre il n'y a rien par rapport à l'applet bon bon dommage j'ai peut-être applet cinnamon non mais apparemment il n'y a pas l'applet d'un network manager enfin je verrais ça sur le irc de la voie de linux donc en attendant donc il ya bien sûr game on vérifie les capacités multimédia de cette chose donc l'audio la vidéo ça sera sur youtube non je veux en français préférence alors préférence tout cas la vidéo passe déjà contenu ok bon on est d'accord donc on va voir ce qu'il y a voilà allez on va prendre lui pour faire un essai le CIC présente 13 pour stagiaire avec pierre crosse bon je suis content qu'on puisse déjeuner ensemble pour ton premier jour de stage l'audio et la vidéo fonctionnent note pour moi même installé à chaque fois ublock origin voilà donc mis à part ce bug enfin ce bug de la de network manager ça va pas faire fonctionner pourquoi peut-être un truc que j'ai oublié l'ensemble est plus qu'utilisable comme vous pouvez le constater donc si on a besoin d'HPLIP on va d'autre part là son et vidéo alors apparence menu principal des systèmes programmation son et vidéo éducation bureautique autres accessoires tiens donc où il passait l'icône d'HPLIP peut-être dans matériel non administration non plus bon bizarre bizarre vous avez dit bizarre comme c'est bizarre voilà voilà donc là donc quand même là c'est une bonne distribution si vous voulez chercher une petite distribution en rolling qui ne soit pour qui ne nécessite pas de recompiler tout si vous n'aimez pas système D que vous préférez quelque chose d'autre laissez vous tenter par l'avoïd bien sûr comme d'habitude et comme je l'ai précisé en début de vidéo vous avez tous les liens dans le descriptif enfin j'espère que j'ai précisé si je n'ai pas précisé je le précise maintenant bien sûr je survole mais si vous avez sur le site de la voie de linux.eu vous avez tout le wiki et compagnie qui vous donnera beaucoup plus d'informations que cette courte vidéo qui est courte entre guillemets mais quand même qui survole et qui est pratique ce n'est pas non plus une vidéo pour expliquer tout parce qu'il faudrait minimum 3 heures et ça serait barbant ennuyeux comme la pluie voilà donc là et c'est maintenant le meilleur morceau on installe ! et c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant par défaut la voie de linux n'active pas le dépôt du logiciel non libre non free donc si on va sur voie dinux.eu et dans le wiki et dans le wiki concernant xbps voilà une partie qui est consacrée au dépôt euh je vais le retrouver plus simple plus simple voilà vous avez dépôt debug non free multilibre non free voilà et pour savoir ce qu'il y a dans le dépôt non free voilà on voit ici voilà si on regarde dans le dépôt non free ça va changer voilà non free il n'y a pas grand chose au final il y a tout ce qui est les fermoirs Broadcom il y a quelques outils euh sur les pilotes catalyst il y a chromium paper flash si on veut avoir si on a chromium installé et qu'on veut paper flash aussi il y a iScan pour tout ce qui est scanner epson si vous avez besoin de spotify les pilotes nvidia le java le support de nr ar dans pc van zip spotify steam nr ar vous voyez il n'y a pas grand chose c'est déjà avec le dépôt officier on peut faire pas mal de choses donc là il n'y reste plus qu'à vérifier que on a tout donc clémentine un petit coup de menu principal n'est ce pas voilà 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 tac tac hé 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 et pareil pour la bibliothèque tac 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 ça permet magiquement d'activer l'ensemble voilà normalement c'est déjà beaucoup mieux donc pour la vidéo mpv j'utilise mpv avec son interface gnome mpv c'est un très bon remplaçant de vlc clémentine clémentine faute de mieux parce que je n'ai pas pu trouver que quadlibet que j'utilise régulièrement donc tant pis voilà clémentine et bien sûr on a les habituels le libre office qui doit être normalement directement en français voilà un libre office 5.1 je suppose c'est un 5.1 en français voilà la vidéo est un peu longue un peu plus longue que prévu j'espère qu'elle vous a plu moi j'ai pris du plaisir à la faire sur ce je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye merci